coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine bienvenue je suis super contente d'être ici encore aujourd'hui et aujourd'hui on prépare le dé le dîner oui pas le déjeuner le dîner ensemble donc je vous dirai pas ce qu'on prépare regardez ça vous donne une idée il ya du riz la tomate voilà si vous êtes intéressés restez scotché et on va cuisiner ensemble alors ici dans ma casserole on va commencer par préparer le riz donc ici dans la casserole je mets de l'huile c'est de l'huile végétale je vais griller de l'oignon et des feuilles de laurier je rajoute ici un mix d'herbes de herbes aromatiques voilà un mélange d'herbes aromatiques et là maintenant je vais rajouter mon mélange de tomates voilà matho ma pâte de tomates ici j'ai de la tomate de l'oignon du de l'ail du gingembre et du persil voilà et donc je vais rincer mon mix là mon mixeur voilà je vais rincer avec un peu d'eau et renverser dans la casserole on gaspille rien voilà et on va griller le tout pendant quelques minutes et ensuite on va rajouter le bouillon j'ai du bouillon de poulet que j'avais dans le congélateur donc j'ai fait sortir j'ai essayé de dégivrer un peu et je vais rajouter ça dans ma sauce tomate voilà je garde mon bouillon quand je fais du poulet de la viande si j'ai pas besoin de ça je mets dans un sachet ou dans une boîte et je garde au congélateur jusqu'à ce que j'en ai besoin là je rajoute du poivre noir et je vais rajouter du cube jumbo poulet et voilà on va maintenant rajouter notre riz dans la sauce tomate voilà le riz a été très bien lavé il est important de bien laver votre riz voilà laver quand vous lavez la première eau sera un peu blanche blanchate vous lavez à plusieurs repus à ce que l'eau soit carrément claire vous débarrasser en fait de l'amidon et c'est important parce que s'il ya trop d'amidon voilà votre riz va coller donc ça c'est une astuce pour avoir du riz qui ne colle pas voilà donc faut vraiment laver bien laver le riz jusqu'à obtention d'une eau très claire voilà donc on a fini de mettre le riz on va mélanger on va couvrir et laisser cuire à feu moyen alors pendant que notre riz est en train de cuire on va commencer à préparer notre petite sauce au poivron voilà donc ici j'ai de l'huile que je suis en train de chauffer je vais rajouter de l'oignon de l'ail et du gingembre je vais faire revenir ça jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu doré voilà là je rajoute du poivre noir et je vais laisser encore je continue de faire revenir encore pendant un petit moment et ensuite je vais rajouter mais poivrons donc j'ai du poivron rouge et du poivron jaune et j'ai du persil haché les couleurs de poivrons n'ont pas d'importance vous verrez ajouter les couleurs de poivrons que vous voulez sont les couleurs que j'avais disponible dans ma cuisine ce jour là voilà c'est pour ça que j'ai utilisé ça et je rajoute un cube jumbo poulet encore et je vais faire revenir le tout avec un mélange d'épices voilà au purpose un mélange d'épices de plusieurs épices vous pouvez choisir les épices que vous voulez et voilà votre mélange est prêt votre sauce poivron est prête et là maintenant on revient à notre riz voilà donc je mélange mon riz voilà et je vais couvrir avec du papier sulfurisé je vais refermer la casserole et laisser cuire à feu carrément doux jusqu'à ce que le riz soit complètement cuit et là on commence à assaisonner notre poulet j'avais déjà mis des épices je pensais que ça filmait mais ça ne filmait pas désolé pour ça je vous mettrai la liste des épices sur l'écran là maintenant la même voilà et vous aurez la liste de tous les ingrédients dans ma barre de description de toute façon donc si vous êtes intéressés allez dans ma barre de description vous aurez tout ce qu'il vous faut donc ici j'ai mis des épices je sais que j'ai des j'ai du sel de céleri j'ai du de la du poivre en poudre de l'ail en poudre du gingembre en poudre j'ai mis du thym et j'ai voilà je mets du jus de citron j'ai mis aussi une noix de beurre là je mets du vinaigre de cidre de pomme et je rajoute un peu d'huile d'olive je mets un cube magique poulet jumbo poulet c'est comme vous voulez et un peu de sel et on va bien mélanger le poulet j'ai goûté je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de sel donc j'ai rajouté un peu plus de sel donc faites selon votre goût voilà alors là maintenant on va apprêter le poulet à aller dans le four ou sous la grille voilà donc on va les placer ça dépend de vous ou dans le four ou sous la grille ce que j'aime bien faire aussi c'est que j'aime rajouter de l'eau voilà juste un peu d'eau en dessous du poulet en bas en dessous de la grille en fait faudrait pas que l'eau touche le poulet mais faut qu'il est quand même un peu de dedans ça aide en fait à garder un poulet bien bien hydraté en fait voilà ça aide à la cuisson ça fait que le poulet n'est pas trop ne sera pas trop sec voilà bien cuit mais pas sec voilà c'est prêt c'est beau c'est délicieux voilà le plat est prêt on a fini le poulet franchement il n'y a rien à dire la sauce au poivron il n'y a rien à dire le riz il n'y a rien à dire c'était très bon merci d'avoir regardé la vidéo si vous avez regardé jusqu'à ce point n'oubliez pas d'aimer de partager de souscrire je vous en prie merci et à la prochaine